Salut, c'est Zachary, Expert Canva et dans cette vidéo, je vais te montrer comment retirer l'arrière-plan sur tes photos gratuitement sans avoir à utiliser Canva Pro donc je vais te partager mon écran et on va voir ensemble comment faire alors je vais créer un nouveau design, document 1.4 pour l'exemple, pour le faire avec n'importe quoi et ici à gauche, j'ai importé donc tu vois ici, je peux importer mes photos donc moi, je vais utiliser cette photo-là comme exemple voilà, on va retirer l'arrière-plan et garder seulement les gants donc là, je peux glisser, déposer ici et ça va importer la photo et tu vois, automatiquement, il repère que c'est une photo et il me propose effaceur d'arrière-plan donc ça, c'est Canva Pro, c'est payant bon là, il me propose gratuitement 30 jours gratuits d'ailleurs, dans la description, j'ai aussi 30 jours gratuits vous pouvez cliquer dessus pour y avoir accès mais nous, on ne va pas utiliser Canva Pro du tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se rendre sur ce site-là qui est aussi dans la description, Pixlr.com c'est un site totalement gratuit et franchement, la qualité, elle est géniale tu fais ouvrir une image ensuite, tu sélectionnes ton image ici, tu choisis ton format, on va faire Full HD Apply, donc appliquer et paf, automatiquement, on a notre image donc là, je fais télécharger je retourne sur Canva, tu vois, c'est ultra rapide hop, et je prends mon image et glisser, déposer ici aussi donc là, tu vois, il suffit de cliquer dessus et voilà, ça y est, j'ai mon image avec de la transparence derrière en ayant enlevé l'arrière-plan tu vois, par exemple, si je prends un carré et je le mets en grand voilà, je fais clic droit et mettre à l'arrière-plan et on peut voir que l'image passe bien au-dessus tu vois, par exemple, je peux faire ça hop, et automatiquement on a bien notre image donc je vais zoomer un peu dessus pour voir mieux donc voilà, on peut travailler sur notre image maintenant, mettre des choses derrière on a bien réussi à retirer l'arrière-plan voilà, j'espère que ce petit tutoriel t'as été utile n'hésite pas à liker si c'est le cas et à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos